Salut à tous, c'est Damzou sur Europa Universalis IV avec la France. On vient de refaire grossir une première fois à la Suède. J'espère que là, elle vient de reprendre beaucoup de choses. Et on va peut-être s'attaquer au Danemark. Voilà, on reprend. Normalement, la coalition devrait grossir assez vite. À moins que je tente une attaque contre l'Ottoman. Pas tout de suite l'Ottoman, pas tout de suite. Bientôt, mais pas tout de suite. À moins que je me jette sur Bhamani. J'ai perdu de revendications, je m'en fous. Fais de moi ça. Impérialisme, oui, impérialisme si tu veux. Tu peux créer autant de prix que tu veux. Une assemblée coloniale, alors. Ouais, je pourrais refaire une petite vague guerrière contre Bhamani maintenant. J'ai 40 000 hommes. Combien possède d'hommes Bhamani ? Bhamani, ils en ont 40 000 aussi. 40 000 de réserve. Les Balouches peuvent en ramener 40 000, ça ferait 80. Puis les Timons, on s'en fout. Ouais. Bon, déjà, on va retrier un peu nos armées, ça fera pas de mal. Les mecs, calmez-vous là-bas. Des dividendes. Ok, pour commencer, on va faire ça. Et j'ai plein de choses à améliorer. Qui vont certainement me coûter 2-3 bras au passage. Alors déjà, on va faire les quelques facs que je peux faire, certainement. Non, je peux acheter aucune fac, en fait. Si, voilà. Ensuite, là, il y a priorité ici, évidemment. J'ai fait tout au hasard, ce qui compte, c'est juste que j'enchaîne. Parce que de toute façon, je vais tous les faire. Un petit peu en haut. Ah, ça y est, j'ai épuisé mes sous. Alors, la coalition a vraiment l'air de ne pas exploser. Alors, j'aurais cru qu'ils se seraient déchaînés. Comme je vais vous dire, c'est pas vraiment ce qui me dérange, qui ne s'est pas explosé. Ça me dérange même, ça me dérangerait, mais vraiment pas du tout. Non. Va là-bas. Non. Déjà, il y a toute l'armée qui rentre chez moi. L'armée autrichienne qui s'est fait humilier contre la bohème, mais franchement, c'était honteux. Vu la défaite qu'ils ont prise, leur place, j'aurais eu honte. Donc vous, vous retournez au Poitou. Il faut que je prépare un nouveau commando direction Bamanie. Je prends 2600 hommes par mois, c'est pas mal. Donc vous, je vous ai laissé un petit groupe d'escortes que je vais laisser en Finlande. C'est si jamais vous avez des problèmes en début de reconquête avec les rebelles, autant que vous ayez une petite escorte. Je pourrais HP Vigée Nagar. Vigée Nagar ? Ouais, pour l'instant, j'ai vraiment une préférence pour faire une guerre qui soit vraiment utile. HP. Ouais, je suis à fond. Il va falloir que j'envoie du monde au Brésil pour accélérer la colonisation du Brésil. La chambre des comptes, ça va faire plaisir quand elle va se finir. Ça devrait me donner un sacré boost. 100000 hommes au même endroit, c'est certainement une très bonne idée. Mais pas tant que ça, en fait. C'est pas mon intérêt. Alors. commercialement parlant. La Côte d'Ivoire, je fais 74%. Là, on est très bien. Il faudrait que j'envoie du monde à Golfe d'Éden. Pour commencer. Donc le Golfe d'Éden, les mecs. Qui certainement est super pompé par l'Ottoman. Au moins, en faisant ça, on va essayer de le repousser un peu plus. Golfe, il est où le Golfe, j'ai raté. Toi aussi. Et voilà, donc tout ça au Golfe d'Adam. Ça devrait nous redonner un peu de puissance commerciale partout. Montréal, c'est cool. Pour l'instant, tous mes colons sont en voyage, donc je ne peux pas les replacer. Oui, oui. Gzzi qui s'est retiré de la coalition. Waouh, j'avais peur. Pégou qui s'est retiré de la coalition. Vous en prenez deux, vous allez au Poitou. J'ai dit que je faisais cap à Bamanie. Je vais faire cap à Bamanie. Je vais espérer encore une fois une nouvelle sortie de la coalition de l'Espagne. Pour encore espérer leur mettre une petite fessée. Tiens, Munster, il manque un bâtiment. Je vais aller voir qu'est-ce que je pourrais y rajouter. Dès que j'aurai des sous. J'ai pris les sciences ? Pas celle-là. Et elle ne m'intéresse pas du tout en priorité. Donc je vais continuer de pousser. Du coup, j'ai une limite qui est poussée à 500 et quelques. Ah oui, 500 et quelques, c'est pas mal. Ça me fait plaisir. 62 transporteurs et vous êtes 62 ? Je ne sais pas si c'était calculé exprès, mais tant mieux. Allez, venez à Goa. Ah non, vous étiez 63 en fait. Dommage. J'ai failli faire un joli compte. Ouais, alors du coup, j'ai deux colonies qui sont en train de se faire. Je vais rappeler celui-là et rappeler celui-là. Je pourrais lancer celle-là, non. Lancer celle-là non plus. Eh bien, enfoiré, vous avez réussi à tout me piquer ici, apparemment. Je vais en lancer deux en Australie. Une guerre en Suisse. Donc les... Hop, va chercher les 5000. Attendez, attendez. Hop. Vous, vous allez s'assurer de l'Australie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous attaquez qui précisément ? Et c'est qui vos alliés ? Vos alliés, c'est Savoie. Donc la Savoie, c'est un gros bloc qui est là, qui attaque la Suisse et l'Autriche. Ouais, c'est pas bon pour vous. Donc moi, j'ai mes... Je vais tout de suite ramener un deuxième bloc, ce soldat. Pour m'occuper de l'Espagne ici. Ah bah du coup, Savoie, ils sont contre vous en plus, là. Je vais accepter, allez. Ha, ha, ha. Ça aurait été trop beau, mais c'est pas grave. Ouais, je suis supposé que normalement, j'ai pas à intervenir. De manière lourde. Mais apparemment, si. Donc vous, on va commencer par s'occuper de l'armée de là-bas. Vous, vous prenez celui-là. Et vous attendez de pied ferme l'armée espagnole. Riola, est-ce qu'il y a une traversée avec Aragon ? Non, bah on va se battre là-bas. Ok, une première bataille contre eux. Je vais mettre ces... Vous, ici, vous, au Dauphiné. Vous, vous rejoignez le Dauphiné. Je ne taxe pas le Mexique. Allez, 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 suez-toi. Il faut s'en remettre, là. Vous fuyez ? Vous comptez fuir jusqu'à où, là ? En position. Revendiquer Vénade. Oui, c'est parfait. Parce que j'ai justement mon armée qui est en position pour... Pour bientôt attaquer Bamani. Le Fort Orléanais. Ça ne me regarde pas. Ouais, on est pour un long moment. J'ai peut-être acheté une petite armée de mercenaires pour foutre le bordel en Espagne. Voilà. En fait, on va occuper, du coup, toute la frontière, ici. Passe par là, de préférence. Sincèrement, mec, je ne vais pas faire la guerre pour toi, crois-moi. Je ne la fais jamais pour quelqu'un. Vous, par contre, vous pouvez la faire pour moi. Ça, ça arrive souvent. Je ne peux être coupable là-dessus. Allez, gérer les hommes qui sont là. Va gérer ceux-là et tu reviens. Dès que mes forces vont à Bamani, je fais l'attaque. L'attaque ? Non, l'attaque. La Hollande, vous êtes toujours en union personnelle, vous ? Non, vous n'êtes plus en union personnelle. Je pense que je vais vous déclencher une attaque. Normalement, là, mes colonies, elles ont largement les moyens de vous attaquer. Allez, les colons, à l'attaque. On va t'occuper de ça. Le pape, c'est un nouveau pape ou c'est toujours le même ? Ouais, c'est un vassal de Savoie. Toulouse, on s'en est occupé. Vous repartez là-bas. Quoi ? J'ai de l'argent. Je te le construis ton bâtiment, je m'en fous, moi. Ah, j'avais obligé vous, c'est vrai. M'ambassac, il peut avancer ici. Vous, je vous veux en regroupement à Ondo. Toi, du coup, tu veux avancer sur Luango. Toi, tu vas débarquer des hommes ici et puis tu te casses. Parce que j'ai une guerre un peu plus sérieuse à gérer. Qui va quand même se dérouler chez Bamanie. Mes troupes sont arrivées, toujours pas. Allez, je vais m'occuper de Madrid. Alors, évidemment, ils n'ont aucune chance de gagner la guerre sans moi. Mais vu comment vous avez fait n'importe quoi dans le conflit précédent, j'ai la flemme de vous aider à fond. Je suis à moins 2, c'est ça ? Ça va passer quand même et moins 2, c'est pas ça. Voilà, on retourne à Ondo. Je ne sais pas où tu te sauves, toi, mais arrête de te sauver. Les voilà. On va perdre un peu de prestige. On a 98, on s'en remettra. Alors, Réchou, divisé en 2. Bonjour, Bamanie. Tu vas appeler qui tu veux, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est que je t'attaque. Toi, tu passes là. Il va falloir que je prenne un de mes leaders. Tu vas ici et toi, tu vas là. L'armée de Balouch, je ne m'en occupe pas. Commence à récupérer ces terrains-là. Toi, tu vas tracer immédiatement là-bas. Anine. Du coup, ça me fait un marchand à mobiliser quelque part. Où est-ce que je pourrais le mobiliser ? Je préfère plutôt que tu en vas en haut, toi. C'est plus malin, j'ai plus de puissance économique au nord. Donc là, j'en ai déjà un. Là, je n'en ai pas et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de le mettre vu qu'il n'y a rien qui reste. Là, on prend beaucoup. Là, on prend beaucoup plus maintenant. À Indus, peut-être que ça pourrait valoir le coup. Là, il y a trop peu qui reste pour que ce soit intéressant pour eux. Les Molucs, je transfère déjà pas mal. Les Philippines, il n'y a rien qui reste sur place. Mais, t'es con ou quoi ? Pourquoi t'envoies en haut ? Envoie à Malacca plutôt, c'est un peu plus utile. Ou aux Philippines ? Malacca, c'est mieux parce que aux Philippines, ça passe par Ternat et je n'ai pas de contrôle sur Ternat. je peux faire Japon. Non, pour l'instant, je vais faire Indus. On va transférer des revenus à partir de Indus. Ok. Eh bien, on va lancer une attaque. donc là, t'as toute ton armée, mec. Moi, je te le dis tout de suite, c'est pas toute mon armée, mais ça devrait suffire. Sauf ta part là, oui, c'est mieux. J'aurais cru que j'aurais acheté 18 armées, en fait, mais c'est pas grave. Est-ce que Naples fait quelque chose ? Oui, Naples garde son armée chez eux, comme d'habitude. On peut vous faire confiance, les mecs, ça fait plaisir. Voilà, l'attaque est lancée. En bas, le siège, il est commencé. Nouvelle colonie. Il va falloir que j'en en renvoie plein d'un coup. Alors, Bijoux et Kawaiishi. Alors, Pigan. Rappeler. Et toi, rappeler. Du coup, tu peux avancer là et avancer là. Vous trois, vous partez ici. Je veux énormément de monde là-bas. La Hollande, c'est en cours. Apparemment, je l'ai raté. Ouais, il va bien feinter. Toi, tu retournes à Madrid. Voilà, comme ça, j'irai à Juran de chez moi. Bhamani. On peut passer à à Bijar. On va commencer le fort de Bijar. Il y a tout le monde qui a rejoint la guerre, il n'y a pas de soucis. Donc, la défaite à Pathé, elle a eu lieu. Enfin, leur défaite à Pathé parce que la mienne, évidemment, elle n'a pas eu lieu. Toi, tu vas tout de suite me défendre dans cette province-là. Ouais, ouais, ça se passe là et là. L'Autriche. Les relations avec l'Autriche ne sont pas géniales, donc on va améliorer ça. Cologne non plus, on va améliorer ça. Lui, on est en guerre pour lui, donc on doit être très bonnes relations. Les Pays-Bas, on va cesser d'améliorer les relations, ça ne sert à rien. Pologne. Mec, j'en ai marre d'essayer de te courir après. Ah, par contre, une bataille en avare, je n'ai pas confiance. Ida, on a gagné. Retourne à Hondo. Quasiment toute la Hollande est occupée. La patte, j'ai récupéré. Une petite colonie, non là par contre, on va attendre un tout petit peu parce qu'il me semble que j'ai lancé une commande un peu lourde. Toi, tu vas déposer une armée et tu vas foncer là-bas. Fonce sur la forteresse suivante. Bidard, déjà tombé Bidard ? Va prendre celle-là justement. 13% seulement. Tu vas sprinter, il faut que tu sois à Madrid à la vitesse de la lumière. Tu y attends. C'est bien en fait, c'est... Je me bats tout seul. Ça fait plaisir. L'armée qui a sprinté, je lui enlève le sprint et tu t'assures d'éliminer tout le monde. Il va à Gibraltar. Mec, imagine un peu le cadeau que je t'ai fait, quoi. J'ai éliminé tout le monde pour toi. Toi, tu vas te faire la forteresse du nord. Toi, tu bouges pas de là parce que si tu bouges, on perd ça. Madrid est tombé. On va faire tomber Tolède. Tu laisses une troupe et tu poursuis certainement. Où est-ce qu'il va bouger d'ailleurs ? Dernière fois, ici, on fuit très loin. Waouh, j'ai coulé la flotte de la Savoie. Un navire. Ok, tu fuis ici. Gibraltar s'est occupé. Forteur est suivante. Donc, Bamani. Il y a une nouvelle rivalité. Ouais, tu abandonnes ton poste du haut, ça me gêne pas. tu traces même. Retour sur Bidar. Tu viens ici et tu viens ici. On va faire la bataille. Rhaen est tombé. Tu peux passer à Mencha. Prends tes ruelles. Là, Hollande, on en est à 99. 19. Il n'y a quand même pas une armée hongroise qui va rentrer chez moi. Gande, ça a été fait. Gande, ils sont pas dans l'Empire donc j'ai pas les toucher. C'est pas pour rien que les Flandres, j'étais prêt à faire quelque chose avec eux. J'ai oublié de l'envoyer tout le monde. C'est un peu bête, c'est pas grave. Heureusement, les renforts vont arriver. Voilà. Du coup, j'ai pas eu de défaite. Ça aurait pu rendre la situation un peu plus compliquée. Toi, tu vas récupérer de nouveau le Lyonnais. Au passage, tu vas tuer les quelques troupes espagnoles qui sont passées devant toi. C'est ce que j'appelle faire du bon boulot. Tu t'en comptes qu'avec ta guerre, si tu la gagnes, c'est parce que c'est moi qui l'ai faite. Les 28 canons, vous pouvez passer là-bas et vous, vous allez avancer ici. Allez soutenir là-bas. Passer là. Une partie là et une partie là. C'est vrai que Baglana a disparu, c'est dommage pour eux. Coloniser Nicoya, je pense que je peux le faire. Toi, tu vas là et toi, tu vas aller là. Ouh. Il y a eu une sortie espagnole là. L'inverse. Une sortie de rebelle que j'aime, une sortie de mercenaire que je n'aime pas du tout. L'armée espagnole qui va revenir. Toi, tu vas reprendre la poursuite immédiatement. en Inde. En Inde. je viens de penser pourquoi est-ce que je n'ai pas coulé leur flotte au passage. que ça fait un petit peu un moment que je pouvais le faire. Alors, qu'est-ce que j'attends ? la Hollande, c'est fini. L'Auvergne. Languedoc. Pologne, et ben voilà. Juste ce que je voulais. Voilà. Les mecs, vous habitez du klaxon. Repis-toi, Toled. Fonce. Allez, on va lancer l'AP avec la Hollande. Voilà. On leur a tout pris. Ils n'avaient pas de sous. Ils n'avaient pas de revendications. Et voilà. Au revoir la Hollande. Ah, ça là, elle est en cours. On va envoyer quelqu'un dessus. Est-ce que j'ai des colonies en cours ou pas ? Non. Par contre, il y a une bataille ici qui ne sent pas bon. repli-toi. Toi aussi, repli-toi. Toi, il faut que tu interviennes maintenant. Vous, vous remontez. Je viens de laisser passer la flotte adverse. Je ne sais pas comment je me suis démerdé, mais... Allez, Abidard. La flotte de Bhamani, du coup, je vais pouvoir les choper. Ouais, je ne sais pas c'est quoi ces soucis que j'ai avec les révoltes en ce moment, mais... ils adorent m'ont donné. Est-ce que j'ai chopé l'armée espagnole bientôt ? Voilà. L'armée espagnole possède beaucoup plus d'infanterie que moi, donc c'est peut-être une armée qui est plus efficace que moi actuellement. Donc moi, j'ai foncé sur le fort du haut. Toi, tu vas faire ça et ça. Toi, tu vas commencer là-bas, comme ça, on va péter la flotte de Bhamani. Madrid, la bataille est encore gagnée. En fait, tu vas retourner à Madrid directement. Nouvelle sortie de mercenaires de leur part. Toi, tu vas attaquer le charolet. 4000 ducas, oui. Ah, j'ai pas fait gaffe que ma fortune était montée à ce point-là. Comme ça, je vais pouvoir finir toutes les fabriques de niveau, enfin, la production niveau suivant. Gant, je t'ai pas encore inspecté. Attends que je le fasse, je suis sûr que je vais être impressionné. Il y aura certainement une absence au hasard d'université. Maintenant, je peux développer ici aussi. Parfait. Si tu peux attaquer, vas-y, Soraya, Lyonnais. On va faire celle-là. Oh, les mecs, vous avez vu un peu la guerre contre l'Espagne, je fais tout. En plus, je vous ai même offert la deuxième forme. Sincèrement, les mecs, qu'est-ce que vous auriez fait dans cette guerre sans moi ? La flotte de Bhamani, elle a encore survécu. La flotte de Bhamani, c'est des sacrés survivors. Vous, vous pouvez commencer Garjate, passer à côté, là, et là. j'ai un trou de 50 000 hommes. Ça commence à faire beaucoup 50 000 hommes. Donc, j'aimerais bien que Bhamani Bourgogne. Comment ça, j'ai perdu la Bourgogne ? Il y a une blague, ça. J'ai un mini commando qui s'est infiltré chez moi. Ben voilà, on a fini. Donc, regroupement Aragon, il va falloir que je vire les mercenaires, c'est tout. Après, vous retournez protéger votre montagne. du coup, on va se retrouver à la date de la guerre contre le Danemark. Ok, il est un peu bloqué. C'est pas notre problème. J'ai quelqu'un de disponible pour négocier un petit peu. J'ai quelqu'un de disponible. Est-ce qu'ils sont prêts à négocier vraiment de manière intéressante ? Donc déjà, je prends ça. J'évolue un peu plus par là. Ah, un tout petit peu plus, ce serait bien. Alors, sur expansion, Bastard en plus. Voilà. Donc, c'est la paix que je veux. Il faut que j'attende les deux forts et c'est bon. Bourgogne, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu une armée en Bourgogne. Pourquoi ? Ouais, ok, il vient de comprendre pourquoi. Toi, tu prends le commandement, tu vas en Bourgogne immédiatement, toi, tu vas au Lyonnais et tu prends celui-là. Ici, je vous regroupe et les mercenaires, je vous jette. Je vais vous jeter maintenant. L'armée de Bhamani, on l'a recoulée. Vous pouvez venir hacker, c'est bon. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Garja. Alors, est-ce que vous êtes prêts à accepter la paix ? Moins 26, presque. Commencez ce fort-là, vous. Ah là là, l'invasion de l'Inde, ce n'est pas quelque chose de facile. Fonce. Soutenir ici. On est arrivé à temps. Fusionner, couper en deux, tu retournes au dauphiné. Là, vous êtes prêts à signer la paix. Parfait. Hop, un peu de sous. Non, ce n'est pas grave. Allez, c'est signé. Bim. L'Inde, presque, l'Inde est bientôt française. Non, je déconne, c'est encore énorme. Franchement, les territoires de l'Inde, c'est juste monstrueux la taille que ça fait. Donc, tout le monde, venez ici. Ça, ces forts-là, je m'en débarrasse. J'en veux absolument pas. Déjà que je ne veux pas de forts chez moi, quasiment. Alors, ce n'est pas pour avoir des forts dans des provinces où je n'en ai rien à secouer. Et ça fait une demi-heure, donc la fin de la guerre, enfin, les finitions de la guerre, ce sera pour demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada